Démarrer, eh bien bonsoir à tous, bonne rentrée, on est le 3 septembre, une rentrée sur les chapeaux de roue, en tout cas agitée et animée en termes d'informations fondamentales, le Brexit arrive à grands pas avec Boris Johnson qui est vraiment pour activer les choses et enclencher ce Brexit, bien sûr Trump fait toujours des siennes, il y a ce contexte de guerre commerciale avec la Chine qui a aujourd'hui même été, enfin en tout cas en cette semaine a franchi une nouvelle étape puisque les mesures douanières sont entrées en application, guerre des monnaies, voilà beaucoup d'infos pour le moment, ce que ça apporte c'est notamment de la hausse du dollar, peu de fébrilité sur les marchés actions, on a eu de la volatilité en août etc, donc on va parler de tout ça avec Valentin Offrand que vous connaissez sans doute, qui a été analyste pour DailyFX pendant pas mal de temps et justement la première étape de ce live ce soir c'est de revenir sur ton parcours, bonsoir Valentin. Oui alors bonsoir Fabien, bonsoir tout le monde, merci de me recevoir. Alors donc on va commencer par la présentation de mon parcours, c'est bien ça Fabien ? Oui alors moi j'ai commencé le trading et la bourse en 2014 pendant que je faisais mes études dans le commerce, donc je n'ai pas fait d'études spécialisées dans la finance, ça c'est une première chose à savoir donc j'ai un parcours assez atypique, j'ai commencé par des études en commerce et en fait j'ai appris un petit peu en autodidacte, alors bien évidemment mes études dans le commerce m'ont aidé à apprendre un petit peu l'économie, mais voilà j'ai vraiment commencé en autodidacte en même temps que mes études sur le commerce et à l'époque, donc c'était en 2014, je ne sais pas si vous connaissiez DailyFX à cette époque, mais il y avait un forum, donc il y avait un forum dans lequel je participais régulièrement, je postais mes analyses et en fait il y a une personne de chez FXCM que vous connaissez probablement, Sylvain Le Ganadin, qui a proposé que je rejoigne l'équipe d'analyse de FXCM en tant que c'est un GR bien évidemment et donc c'est comme ça que j'ai mis mon pied à l'étrier, je suis rentré dans le monde professionnel on va dire de la finance et où j'ai pu réellement apprendre la finance, l'économie de façon très concise et donc voilà, j'ai commencé chez FXCM, pendant neuf mois je travaillais à l'époque pour DailyFX, parce que rappelez-vous DailyFX appartenait à FXCM jusqu'en 2016, donc voilà, donc j'ai travaillé pendant neuf mois chez FXCM pour DailyFX, ensuite voilà, après ces neuf mois DailyFX a été racheté par IG et peu de mois après j'ai suivi du coup le rachat pour aller travailler, pour continuer de travailler chez DailyFX mais cette fois-ci chez IG Market et à Londres, donc c'était non seulement un changement… Ah oui, ah d'accord, ça devait être sympa. Voilà, donc j'ai non seulement changé d'entreprise mais également de lieu, c'est une destination qui m'intéressait depuis assez longtemps pour pouvoir peaufiner mon anglais, pour l'expérience, et donc voilà, donc j'ai décidé en avril 2017 d'aller à Londres travailler chez IG pour DailyFX, c'est ce que j'ai fait pendant deux ans, à écrire des analyses tous les jours, organiser des webinaires, faire quelques conférences, j'ai eu la chance d'en faire un peu à Paris, un peu en Suisse et un peu à Londres, donc ça c'était une bonne chose également et au bout des deux ans en fait, donc en avril dernier, j'ai pris la décision de quitter DailyFX, alors pour des raisons personnelles, je souhaitais tout simplement quitter Londres pour changer d'environnement et donc j'ai quitté Londres pour m'installer du coup en Espagne, donc je vis dorénavant en Espagne et donc j'ai pris la décision en même temps de me lancer en indépendant cette fois-ci, de ne plus compter sur le salariat et pour lancer également mon blog qui s'appelle Eros Trading. Voilà, donc en parallèle de tout ça, j'ai tradé sur les marchés financiers donc depuis mes débuts, depuis 2014, je préfère le préciser, donc je trade activement sur les marchés financiers, je suis passé par différents styles, comme tout le monde, je pense qu'on a tous débuté par le scalping ou le Daily Trading ou le Swing Trading et au fur et à mesure du temps, voilà, je me suis spécialisé plutôt sur le trading de long terme, donc plusieurs semaines, même plusieurs mois et c'est ce dont je souhaite discuter sur Eros Trading, c'est vraiment le trading qu'on peut appeler l'investissement, mais l'investissement, j'aime pas trop dire l'investissement boursier parce que finalement, l'investissement boursier, c'est du trading, c'est pareil, c'est de la spéculation, donc voilà, du trading mais de long terme sur les marchés financiers parce que personnellement, j'ai la conviction qu'il est plus facile et peut-être plus sain de trader sur les marchés sur du long terme pour des raisons de temps et voilà. Ok, du coup il y a déjà pas mal de choses sur lesquelles je voudrais revenir si possible et que je trouve intéressantes. Un coup d'œil sur le chat, certains regrettent ton départ de DailyFX. Donc après ça peut se comprendre, c'est vrai que je pense que de base, surtout quand on est jeune, un des grands attraits de la finance de marché, du trading ou de l'investissement, c'est quand même le côté entrepreneurial. liberté, etc. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à ces activités par rapport à ça. Donc ça peut se comprendre aussi. C'est sûr que c'est bien de travailler dans un grand groupe. D'ailleurs, je pense que dans ton parcours et sur ton CV, c'est super et c'est vachement crédibilisant d'avoir travaillé pour des grosses structures, etc. Toi-même, tu as dû apprendre puisque quand tu as été à Londres, Londres c'est la capitale mondiale financière. Je suppose que tu as créé des relations utiles, intéressantes et que tu as pu bien prendre conscience et connaissances du secteur dans son ensemble. À propos de Londres, est-ce que justement pour un jeune qui bosse dans la finance, c'est dynamique, c'est intéressant ? Est-ce que ça t'a apporté quelque chose d'être sur place ? Alors oui, c'est vraiment, comme tu as dit, c'est la capitale mondiale de la finance, surtout dans les dérivés. Donc, une personne qui souhaite faire carrière dans la finance, la meilleure place où travailler, c'est Londres. C'est extrêmement dynamique. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans la City en semaine, mais il n'y a que ça. En fait, ça respire la finance. Il y a énormément de personnes qui travaillent dans la finance à Londres. C'est vraiment très commun. Si ce n'est pas dans la finance, c'est dans l'assurance, c'est dans la banque. Donc, en fait, il y a vraiment une culture là-bas. C'est vraiment spécialisé et on voit que ça se remarque, ça se sent que la finance mondiale est assez, je ne dirais pas contrôlée, mais elle passe par Londres. Alors que ce n'est pas le sentiment que j'avais quand je travaillais à Paris. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes perspectives entre Paris et Londres. Après, peut-être que ça va changer avec le Brexit. Mais voilà, travailler chez IG à Londres, en plus, c'était dans le siège social. Donc, il y a, je ne sais pas, il y a peut-être 1000 employés avec salle de marché. Enfin, il y a vraiment énormément de monde dans la finance à Londres, que ce soit chez Bloomberg. Enfin, vous vous rencontrez partout en fait. Quand vous êtes à Londres, vous rencontrez des gens de Bloomberg, de hedge funds, de brokers. Enfin, voilà. Donc, c'est vraiment la place où aller si vous souhaitez travailler dans la finance. C'est beaucoup plus dynamique. Donc, je recommanderais, oui, à un jeune d'aller à Londres s'il souhaiterait se lancer dans un financeur. Et par rapport à DailyFX, je rebondis dessus. Donc, comme je l'ai dit, j'ai quitté DailyFX en avril pour des raisons personnelles, pour aller vivre en Espagne. Pour ceux qui regrettent mon départ de DailyFX, j'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est que je vais réintégrer DailyFX, mais de façon indépendante. Donc, je vais toujours être présent chez DailyFX, pas autant qu'avant. Mais voilà, je serai présent. Donc, je créerai quelques articles. J'organiserai quelques webinaires. Donc, pour ceux qui ont regretté mon départ, ne vous inquiétez pas. Je reviens dès demain. Voilà. Dès demain, en plus. Dès demain. Dès demain. Ok. Très bien. On pourra suivre quoi ? Des analyses écrites ? Alors, pour commencer, des analyses écrites. Et ensuite, viendra quelques webinaires. Alors, beaucoup moins qu'avant. Parce qu'avant, tous les matins, à 9h, heure française, il y avait un point de marché que j'organisais. Ce ne sera plus tous les jours. Donc, voilà. Mais je serai à nouveau présent sur DailyFX. Et voilà. Ok. Autre chose. Quand tu as parlé de ton parcours, tu as dit que pour toi, le trading à long terme, ou en tout cas l'investissement du coup, est plus intéressant et peut-être plus facile à gérer, ou même voire plus rentable d'après toi. Qu'est-ce qu'ils font de cette conviction, cette expérience et cette opinion ? Alors, je pense que c'est le fait que j'ai pu travailler chez des courtiers. J'ai pu avoir un certain recul que peut-être des personnes qui n'ont pas travaillé chez des courtiers n'ont pas eu. Donc, j'ai eu la chance de travailler chez les deux plus importants courtiers en France. Et IG, c'est un leader mondial. Donc, j'ai vraiment vu l'activité de trading des particuliers dans le monde. Et j'ai pu voir certaines erreurs des personnes, j'en ai déduit certaines choses. Et voilà. Donc, pour moi, le trading de long terme, c'est plus intéressant. Moi, personnellement, c'est la méthode qui me correspond le mieux. J'ai essayé le scalping, je n'ai pas réussi à scalper. Après, je pense que c'est une question de méthodologie. C'est une question de connaissance. Chacun a sa méthode de trading. Chacun a ses connaissances. Moi, vraiment, dès le début, j'ai commencé sur Forme Daily FX à faire du trading de long terme. Donc, je pense que j'ai une vue un peu mieux, un peu plus spécialisée sur du long terme que les mouvements de marché de court terme. Pour moi, les mouvements de marché de court terme sont beaucoup moins anticipables, si je puis dire, que les mouvements de long terme. Parce que les mouvements de long terme sont beaucoup plus basés sur des faits. Alors que l'analyse des mouvements de court terme, on le voit, ça peut être à cause d'une publication macroéconomique. Ça peut dorénavant être à cause d'un tweet, alors que ça n'était pas le cas il y a quelques années. On voit que le court terme, vous pouvez avoir des signaux qui vous semblent solides et en fait, qui peuvent être ruinés par un tweet. Alors que sur du long terme, un tweet ou un mauvais NFP ou peu importe, ça ne changera en rien votre stratégie. Donc pour moi, la stratégie de long terme est meilleure parce qu'elle comporte moins de faux signaux. Et finalement, le but d'un trader quand on y repense, c'est quoi ? C'est de surperformer le marché. C'est de faire mieux qu'un benchmark. Donc ça peut être le CAC 40, ça peut être le S&P, ça peut être n'importe quel indice. Maintenant, si on regarde un indice sur du long terme, structurellement il est haussier. Il est haussier parce que la bourse est corrélée à l'économie. Plus les bourses font des profits, plus le PIB augmente, vice versa. Plus le PIB augmente, plus l'entreprise font des profits, ce qui fait monter les prix. Ça fait monter les prix des actions parce qu'il y a plus d'investisseurs qui veulent recevoir des dividendes, puisque les entreprises font plus de profits. Donc ils achètent plus d'actions. Donc on voit que sur du long terme, sur du très long terme, le PIB et les indices, alors surtout les indices américains, le PIB américain et les indices US, les indices de Wall Street, sont extrêmement corrélés. Donc en fait, trader les indices sur du long terme, ça revient un petit peu à faire du trading selon la macroéconomie. Voilà. Et la macroéconomie globale, pas seulement un indicateur macroéconomique. Ça va être vraiment une liste d'indicateurs et c'est quand il y aura une réelle dégradation de la macroéconomie que là, on pourra sortir du marché pour éviter le crash et re-rentrer plus bas afin de surperformer. Finalement, pour surperformer, il suffit simplement de sortir vers le sommet et vers le plus bas. Je dis bien vers parce que la plupart des traders, moi j'ai pu remarquer qu'ils essayent d'avoir le point haut le plus parfait possible et le point bas le plus parfait possible. Or, c'est là, je pense, en tout cas c'est mon point de vue, mais je pense que c'est une énorme erreur parce qu'on cherche la perfection et chercher la perfection en trading, ça mène à l'échec puisque chaque condition de marché est assez différente et quelqu'un qui a prédit correctement le sommet, c'est très rare, très très rare qu'il puisse le prédire à nouveau. Donc moi, je préfère me concentrer sur une zone des plus hauts et une zone des plus bas et simplement en évitant les gros crashs ou les grosses corrections, eh bien, vous, tu performez les marchés. J'aurai un exemple pratique à faire voir à la suite de ce domicile. Ok, avec plaisir. Donc, tu as un biais plutôt optimiste d'après ce que tu dis, si je comprends bien. Est-ce que ça t'arrive quand même de monter des stratégies vendeuses ou c'est vraiment uniquement achat et quand les marchés baissent, tu vas être patient, tu vas attendre des creux de marché pour racheter ? Alors, pour répondre à la première question, je ne suis pas forcément très optimiste à l'état actuel de la macroéconomie. On voit bien qu'il y a un rentissement de l'économie mondiale. Il y a également un impact sur l'économie américaine qui pourtant est résiliente. On voit le PMI qui est tombé tout à l'heure, il est tombé en contraction après 35 mois d'expansion. Donc, c'est quand même quelque chose. Il y a eu l'inversion de la courbe des taux. Maintenant, voilà, ce n'est pas tout rouge, ce n'est ni tout vert. Même quand il y a un crash boursier, ce n'est pas tous les indicateurs qui sont dans le rouge. Quand il y a une croissance, ce n'est pas tous les indicateurs qui sont dans le vert. Donc, il faut savoir un petit peu jauger. C'est pour ça que moi, je regarde les indicateurs avancés. Ce sont des indicateurs qui vont avoir tendance à réagir avant le PIB, qui vont se baisser avant une contraction du PIB ou qui vont augmenter avant une croissance du PIB. Donc, en fait, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'indicateurs avancés qui sont dans le rouge, comme la courbe des taux qui s'est inversée. Ça, c'est typiquement un signal de fin de cycle. Mais voilà, l'inversion de la courbe des taux, ça a généralement lieu entre 12 et 18 mois avant la récession. Donc, c'est alertant ce qu'on a là, mais ce n'est pas forcément synonyme qu'on va avoir une récession américaine demain. Ça peut être en 2020. Voilà. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas optimiste parce qu'on est clairement en fin de cycle. Taux de chômage qui est extrêmement bas. Inversion de la courbe des taux, PMI qui tombe dans le rouge. Mais tout n'est pas rouge puisqu'on a certains indicateurs avancés que je vais pouvoir montrer qui sont encore dans le vert. Voilà. Et qui justifient encore, en tout cas, qui sous-entendent qu'il y a encore une croissance de l'économie américaine. Ok. Très bien. On va attaquer ça après. Ça va être intéressant. Juste pour rester dans la partie présentation, est-ce que toi-même, tu trades ou uniquement analyses ? Alors, non, non. J'analyse. J'analyse les marchés. Je trade. Alors, je n'indique pas mes positions quand j'analyse. Et mes positions n'influent pas mes analyses. Enfin, mes analyses quotidiennes, parce que comme je l'ai dit, je fais des analyses quotidiennes. J'en ai fait pour DLFX, je vais en reprendre. Et moi, je fais du trading du long terme. Donc, il n'y a pas de lien entre mes analyses DLFX et mon positionnement en tant que trader. Voilà. Mais oui, je trade. Et pour répondre à la précédente question, est-ce que je short les marchés ? Je short les marchés. Ça m'arrive de shorter les marchés. Maintenant, ce que j'aime bien également, c'est quand j'estime qu'il va y avoir une correction ou un crash, c'est plutôt d'acheter de l'or et des obligations qui, eh bien, eux, sont généralement corrélés de façon inverse lorsqu'il y a un crack des marchés. L'or et les obligations ont tendance à monter. Voilà. Donc, je préfère me courir sur ces actifs-là. Parfois, ça m'arrive de shorter. Et donc, voilà. Ok. Juste, quel âge tu as, Valentin, aujourd'hui ? Alors, moi, j'ai 23 ans. Ouais, tu étais encore très jeune. C'est bien que tu aies déjà cette expérience, etc. Mais du coup, tu avais validé des études, je crois que tu disais, assez généraliste. C'est ça, assez généraliste dans le commerce et dans le management. Donc quoi, un master ou une licence ? Alors, non, pas du tout. J'ai fait un BTS dans le commerce et le management. Et donc, en parallèle de ce BTS, j'étais actif sur DailyFX et sur d'autres sites web. J'ai beaucoup appris de ces sites web. Et comme j'ai dit, donc en participant sur le forum, de façon assez inattendue, donc il y a Sylvain qui m'a contacté pour me proposer de rejoindre l'équipe. Oui. Et donc, c'est comme ça, en fait, qu'on va dire que j'ai pris un raccourci. Ça m'a évité de faire un bachelor ou un master en finance. Voilà. OK. Et du coup, oui, après, donc tu as validé un CFTE. Ça, on aura l'occasion d'en reparler à la fin du webinaire. Un CFTE, en fait, c'est un petit diplôme. On peut dire que c'est un diplôme complémentaire en général qui est une spécialisation en matière de finance. C'est ça ? C'est ça. C'est une certification d'analyse technique. C'est une certification internationale. Donc, en fait, il y a longtemps, il y avait une association par pays pour l'analyse technique. Donc, en France, c'est la FAT. Oui. Et en fait, il y a eu un regroupement de 21 associations nationales, donc japonaises, américaines, anglaises, françaises, etc. Donc, 21 associations nationales qui sont regroupées sous une entité internationale qui s'appelle l'IFTA. Et l'IFTA qui délivre un certificat du coup international qui est certifié dans le monde entier puisque c'est certifié par chacune des associations nationales. Donc, ça permet d'avoir une certification pour l'analyse technique. Voilà. Très bien. Et oui, moi-même, je te disais mon intérêt, en fait, à la fin, quand on en parlera, puisque j'ai vu pas mal de gens passer ce diplôme, etc. C'est quelque chose d'intéressant, d'assez reconnu et assez accessible. Donc, ce sera intéressant d'en discuter plus en détail à la fin. Les questions des auditeurs. Arnaud, je vois qu'il demande pour tes stratégies de long terme. Emploie-tu des options sur indices, sur actions ou sur devises ? Non, pas du tout. Je ne trade absolument pas les options. Il n'y a pas de raison particulière. Alors, sur du long terme, je trade sur les ETF. Je ne l'ai pas dit, mais je trade également sur du très court terme. En fait, j'ai une partie où je développe des algorithmes. Donc, pour un moment, je ne me suis pas concentré dessus. J'en ai un qui tourne. Donc, c'est pour du trading de très court terme. Et donc, là, pour le coup, j'utilise les CFD parce que c'est des produits extrêmement liquides, avec des commissions quand même extrêmement faibles pour un dérivé, enfin, pour n'importe quel produit. Donc, liquides, commissions faibles. Donc, voilà. Donc, j'ai une partie algorithmique où j'utilise des CFD. Maintenant, sur mon trading de long terme, ce qui est ma principale activité de trading, j'utilise essentiellement des ETF. D'accord, intéressant. Et donc, des ETF qui répliquent exactement le comportement d'un panier d'actions même qui contient… L'ETF, c'est un produit dérivé ? Exactement. Alors, c'est un produit dérivé. Donc, il y a deux types d'ETF. Il y a les ETF qu'on appelle physiques et les ETF qu'on appelle synthétiques. Les ETF physiques, quand vous achetez un ETF physique, par exemple, du S&P 500, ETF physique du S&P 500, vous allez acheter finalement les 505 actions qui sont comprises dans le S&P. D'accord ? Alors que les ETF synthétiques, c'est un dérivé de plusieurs dérivés. En fait, c'est un dérivé de swap. Vous achetez en fait des swaps qui vont répliquer la performance d'un indice. Donc, en fait, quand vous achetez un ETF synthétique, moi personnellement, sur du long terme, je ne préfère pas trader sur du synthétique parce que finalement, vous n'avez pas le sous-jacent. Le sous-jacent, il n'est pas détenu par l'émetteur de l'ETF. Alors que l'émetteur de l'ETF physique a les actions qui sont listées dans l'ETF. Ok. Et du coup, quelle est la différence avec un CFD sur ces produits synthétiques ? Alors, sur du long terme, l'avantage du trading ETF, c'est que les commissions en fait sont plus faibles parce que sur les CFD, vous avez un taux de financement parce que vous utilisez un effet de levier. Tout à fait. Selon les brokers, vous avez un taux de financement. Je ne les ai pas tous en tête, mais ça peut être du 3 % quand même, du taux de financement. À l'année ? À l'année. Oui. Alors que sur l'ETF, un ETF par exemple sur le S&P en physique, ça va vous coûter 0,20 %, 0,20 % par an. Donc, sur le long terme… C'est clair, pour ce que tu dis, du long terme, c'est clair, le choix est vite fait. Exactement. Entre 3 % et 0,2 %, c'est vite fait. Et en plus, il y a vraiment le sous-jacent. Dans l'ETF, il y a le sous-jacent, alors que le CFD, c'est un contrat for different. C'est un contrat entre vous et votre broker. Quand vous achetez le CFD, vous n'achetez pas le sous-jacent. D'accord ? Donc, en fait, ça permet d'être plus en sécurité, plus vous pouvez trader sur du long terme, plus il faut aller vers la source en fait, la source du produit. Si vous souhaitez investir dans l'or en cas de crise économique majeure, autant l'acheter en physique. Vous voyez ? Parce que si vous l'achetez en ETH, c'est stoppé au nom d'une banque. Donc, on ne sait jamais. Vous voyez ? Donc, plus on investit sur du long terme, plus en général, c'est risqué. En tout cas, en théorie, c'est pour ça que les obligations de long terme ont normalement un taux de rendement superbe aux obligations de court terme. Long terme, il est plus incertain. Donc, plus il est… enfin, plus c'est incertain, plus il faut aller à la source du produit. D'accord ? Donc, c'est pour ça que le trading de long terme, et selon moi, encore une fois, c'est que mon opinion, c'est que mon opinion. Mais pour moi, plus adapté pour du long terme et beaucoup moins sur du court terme. Le CFD, ça a vraiment un avantage pour trader, voilà, en scalping, en day trading ou même en swing trading. Mais les ETF, je pense personnellement, c'est beaucoup mieux si vous tradez sur du long terme. Ok. Intéressant. Alors, Raymond qui demandait « Quels sont les indicateurs avancés et comment peut-on les trouver sur une liste à suivre ? » Je suppose que sur Eros Trading, Raymond, tu as trouvé ça. Alors, je… Oui, je profite de ce webinaire pour, du coup, annoncer le fait que je vais lancer des pages assez exclusives dans le monde francophone et même dans le monde anglophone où il y aura des graphiques assez interactifs dont des heat maps. Ce qu'on appelle heat maps, c'est… Je vais vous faire voir, je vais vous partager mon écran pour vous faire voir si vous voulez bien. Alors ça, c'est une page web qui va arriver prochainement live sur Eros Trading. Donc, c'est en fait une page qui est connectée à plusieurs API et qui permet de référencer tous les indicateurs avancés. qui sont… Bah, que j'ai listés. Alors, attendez, ça charge, excusez-moi. Donc, c'est ce que j'ai construit. J'ai pris pas mal de temps à le construire. Et donc, vous voyez, vous avez une liste des indicateurs avancés qui sont à gauche. Donc, de l'économie américaine. Moi, personnellement, je me focale sur l'économie américaine parce que c'est la plus importante. C'est la plus importante parce que 55% de la capitulation boursière mondiale, c'est aux États-Unis. C'est Wall Street. Donc, si Wall Street corrige, c'est le monde entier qui corrige. D'ailleurs, le fait intéressant, c'est que les deux plus grands crashs des marchés du CAC 40 ou en Europe, c'est lorsqu'il y a eu une récession américaine. Ce n'est pas lorsqu'il y a eu la crise de la dette grecque où c'était beaucoup plus inquiétant d'un point de vue de la France, de l'économie européenne. Il y avait beaucoup plus d'incertitudes. Peut-être qu'il était l'euro. Enfin, il y avait beaucoup d'incertitudes. Or, lorsqu'il y a eu la crise de la dette grecque, c'était du moins 30%. Alors qu'on le sait, en 2008, c'était du moins 55% sur le CAC 40. En 2000, Bull Tech, récession américaine, eh bien, c'était du moins 50%, il me semble, moins 53, il me semble. Donc là, vous aurez une page interactive qui sera actualisée toutes les semaines. Et vous pouvez remonter jusqu'au début des années 2000, voir comment étaient ces indicateurs lors des précédents crashs boursiers. Donc ça va permettre, vous voyez, de comparer un petit peu l'histoire avec le présent et voir si réellement le présent est si inquiétant que cela. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à se focaliser sur ce qui ne va pas plus que ce qui va. Oui. Donc voilà. Donc là, c'est une… Intéressant. J'ai mis de lien sur le chat de YouTube. Oui. Voilà. Je le mettrai, oui. Et donc voilà. Donc là, c'est tous les indicateurs avancés qui tendent à anticiper l'évolution du PIB. Vous voyez, là, c'est ce que je vous parlais au début du webinaire. Pourquoi suivre la macroéconomie ? Tout simplement parce que le marché boursier américain, qui est en rouge ici, c'est le russell 3000, est assez corrélé avec le PIB américain. Comme vous pouvez voir, là, il y a une récession, il y a un crash des marchés. Une récession où j'ai un PIB qui est flat, qui est à plat, où on a une correction. Donc on voit bien que les marchés boursiers évoluent en parallèle dans la même direction que le PIB. Voilà. Et ici, vous avez donc deux magnifiques indices qui sont construits par la FED, par FRED, pardon. FRED appartient à la FED, c'est le site économique d'analyse de la réserve fédérale. Et donc, vous avez un indicateur avancé qui regroupe plusieurs indicateurs qui sont listés dans la hype map. C'est un indice, comme un autre, qui tente d'anticiper l'évolution du PIB américain. En théorie, lorsque l'on a cet indice en bleu qui est l'indice avancé, dès qu'il baisse, ça sous-entend qu'on a un ralentissement de l'économie américaine. Le rouge, c'est un indice qu'on appelle coïncident. Coïncident, c'est-à-dire qu'il va coïncider avec le PIB. C'est-à-dire qu'il n'est ni en avance, ni en retard. Et ensuite, on a les indices qui s'appellent lagging indicators en anglais. Donc, c'est les indicateurs qui sont en retard, latent. Et donc, eux, ils vont s'actualiser, évoluer en retard par rapport au PIB. Donc, au final, pour anticiper, pour tenter de prédire le PIB, il faut suivre les indicateurs avancés. Parce que si on suit des indicateurs coïncidents ou en retard, ça ne va pas nous permettre d'anticiper correctement. Voilà. Donc, voilà. Donc là, on a un très bon indicateur en bleu de la Fed qui regroupe, comme je l'ai dit, plusieurs sous-indicateurs, dont la courbe des taux. Et on peut voir qu'avant chaque récession américaine qui est grisée en gris, enfin qui est grisée, pardon, eh bien on voit qu'on a une baisse de cet indice avancé de l'économie américaine. Donc pourquoi je ne suis pas si pessimiste que ça au niveau de l'économie américaine pour le moment ? Simplement parce que cet indice n'est pas, on va dire, plutôt flat et plutôt à plat, il n'est pas en forte baisse. Et en plus de cela, les indicateurs qui sont listés ici font encore, enfin, souvent entendent qu'il y a encore une croissance. On n'a pas de hausse du taux de chômage. Or, dans le passé, on avait une forte hausse du taux de chômage avant une récession. Nous avions également des poids lourds, les ventes de poids lourds qui chutaient, alors que ce n'est pas vraiment le cas pour le moment. Les ventes d'eau d'état réel sont toujours dans le vert. Les nouvelles commandes réelles, alors ce qu'on appelle réelles, c'est net d'inflation, c'est quand on retire l'inflation. Donc tout cela, c'est dans le vert. Donc pour un moment, les nouvelles commandes sont en hausse, les ventes au détail sont en hausse. Les ventes au détail, c'est très important puisque 75 % du PIB américain, c'est produit par la consommation des Américains. Donc c'est les ventes au détail. Tant que les ventes au détail augmentent, eh bien, ça indique qu'on a toujours les Américains qui consomment, et donc que la croissance est en hausse. Donc voilà, il y a plusieurs indicateurs que je surveille, pas que la courbe des taux. La courbe des taux fait partie des indicateurs qui sont dans le rouge, mais il y en a d'autres qui sont dans le vert. Donc pour un moment, je ne suis pas si négatif que cela sur l'économie américaine. Maintenant, c'est clair, on est en fin de cycle. Ce n'est pas le moment de se positionner, selon moi, sur du long terme à l'achat. Je pense que le risque est beaucoup plus baissier. Maintenant, je ne suis pas là à dire qu'il va y avoir un krach demain, probablement pour moi en 2020. D'accord. Et pourquoi 2020 particulièrement ? Alors statistiquement, quand on a une inversion de la courbe des taux, ça prend entre 12 et 18 mois pour qu'on ait une récession. Donc déjà, c'est un facteur. L'inversion, elle a eu en avril entre le 10 ans et le 3 mois et en août pour le 10 ans et le 2 ans US. Donc c'est assez récent, l'inversion de la courbe des taux. Et donc c'est l'argument qui me laisse entendre, qui me suggère qu'il y aura une récession américaine. Mais pas pour le moment, puisque le reste des indicateurs sont encore plutôt bons, comme le marché de l'emploi et le production et le commerce. Après, le marché immobilier, c'est un autre indicateur, c'est un autre segment de l'économie américaine qu'il faut absolument surveiller. Parce qu'en fait, le marché immobilier, c'est à peu près 4-5% du PIB américain. Mais le marché immobilier, il est très volatile. Donc si on a un taux de croissance de 2%, ce qu'on a actuellement aux États-Unis, et que le marché de l'immobilier, il baisse de 2%, ben finalement, on a un taux de croissance nul de l'économie américaine, en supposant que les autres segments sont neutres, bien évidemment. Donc le marché immobilier, il est extrêmement important à suivre. Pour le moment, le marché immobilier, il est plutôt en légère baisse, en très légère baisse, mais il n'y a pas de chute des prix de l'immobilier ou des nouvelles ou des ventes de nouveaux logements ou des permis de construire. Il n'y a pas de chute. C'est en baisse, en légère baisse, mais il n'y a pas de chute. Donc, ce n'est pas plus inquiétant que cela pour le moment. Ok. Du coup, tes décisions se font beaucoup sur l'analyse fondamentale. Est-ce que tu regardes quand même l'analyse technique ? Oui, je suppose notamment. Oui, oui, oui. J'utilise l'analyse technique parce qu'en fait, l'analyse technique, c'est un super outil pour gérer son risque. Parce que la macroéconomie toute seule ne suffit pas. Déjà, première chose, la macroéconomie a tendance à s'améliorer bien après le début du rebond des marchés actions. D'accord ? Regardez par exemple l'indice en bleu qui est l'indice avancé. Il commence à rebondir après la récession. Or, si on regarde le S&P, le S&P 500 sur du très long terme, je vais un petit peu zoomer. Vous voyez que là, le point bas a été fait en mars 2009. Bulltech, le point bas s'était fait en octobre 2002. Et en fait, la macroéconomie a commencé à s'améliorer après. Pardon, ça c'est pour plus tard. Donc vous voyez ici, récession américaine. Alors là, on a un rebond de l'indice coïncident qui a eu lieu en juin 2002. Donc à peu près au niveau du plus bas du marché. Par contre, si on regarde en 2009, ça a eu lieu en octobre 2009. Donc un peu plus tard que le rebond du S&P 500. Et c'est extrêmement compliqué d'investir sur la macro après un krach. Parce qu'en fait, on ne sait jamais quand est-ce qu'elle va réellement s'améliorer, la macroéconomie. Là, on sait que c'était point bas. Mais à l'époque, on ne savait pas que c'était point bas. Ça pouvait encore baisser cet indice. Donc il fallait réellement attendre plusieurs mois avant de constater que l'économie commençait à repartir. Il fallait attendre au moins six mois pour avoir vraiment une tendance haussière sur la macroéconomie. Or, ce n'est pas le cas sur l'analyse technique. Finalement, l'analyse technique, pour moi, les meilleurs indicateurs, c'est les moyennes mobiles. Ce n'est pas pour rien que tout le monde les utilise. Parce que les moyennes mobiles, ça permet assez bêtement de suivre la tendance du marché, sans réellement d'avoir de jugement ou d'émotion. Donc l'analyse technique, c'est un super outil. Tout simplement parce que les marchés boursiers, ça réagit avant la macroéconomie. Donc c'est pour ça que lorsqu'on analyse la macroéconomie, on essaie de sortir lorsque la macroéconomie se dégrade. Simplement parce qu'on sait que c'est en retard par rapport au marché boursier. Donc si c'est en retard, il ne faut pas sortir trop tard. Parce que sinon, si on sort lorsque le marché a perdu 50%, ça ne vaut plus le coup. Donc voilà, la macroéconomie est un peu en retard par rapport au marché actions. Donc c'est pour ça qu'il faut regarder les indices avancés de la macroéconomie. Ça va nous permettre de sortir à temps. Mais par contre, c'est une mauvaise manière, la macroéconomie. Enfin, il ne faut pas l'utiliser pour rentrer dans les marchés. En tout cas, selon moi, parce que c'est en retard. Alors juste une remarque technique, est-ce que tu peux bouger ma fenêtre de retour vidéo ? Parce qu'on la voit en haut à droite, du coup, on ne voit pas bien la fin du graphique. Ouais, voilà. Donc, OK, ouais. Donc, S&P, 2902 points. 2902 points. Actuellement. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on est sur des tops presque. Donc, pour le moment, pour le moment, ça, c'est clair. Et au contraire, même une dynamique de fond haussière. Toi, d'un point de vue fondamental, tu dis pas de grosse alerte. Alors, par contre, voilà, tu parlais tout à l'heure de 2008. Des fois, la machine peut se gripper et on peut avoir des grosses corrections un petit peu du jour au lendemain. Enfin, je veux dire avant 2008, 2007. Les années qui ont précédé étaient excellentes. Et finalement, elles se sont faites sur des choses qui n'étaient pas saines. Ces crédits alloués à des personnes qui n'ont pas forcément en capacité de rembourser. En tout cas, pas avec des taux pricés tels qu'ils l'étaient, etc. Et donc, crise de confiance. On a une banque d'investissement, les Man Brothers, majeurs, historiques, qui tombent. Et là, la machine se grippe. Et quand ça se grippe, la confiance, voilà, les marchés actions, les marchés financiers sont excessifs par essence. On est toujours en train d'anticiper l'avenir, etc. Anticiper les bénéfices à venir, on price, etc. À l'inverse, tu l'as un peu montré d'ailleurs tout à l'heure avec ton graphique. On voyait l'indice de l'économie réelle par rapport à l'indice boursier. Quand la machine se grippe, tout le monde cherche la porte de sortie. Et ça devient excessif dans l'autre sens. Et quelque chose dont tu as un petit peu parlé, c'est les taux négatifs. Et ça, ça soulève beaucoup de questions. Et je pense vraiment à juste dite, puisqu'on n'a jamais eu ça dans l'histoire de l'économie. Jusqu'à maintenant, on a toujours eu une logique. Tu empruntes de l'argent et tu rembourses davantage à ton créancier, à ton prêteur. Désormais, il y a beaucoup d'États et désormais certaines entreprises, etc. qui sont payées pour emprunter. Et ce qui amène une nouvelle donne sur les marchés, ce qui peut faire peur. Parce qu'on peut se dire au bout d'un moment, ok, c'est bien gentil. Mais le jour où ça tape un peu du point sur la table, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'il peut y avoir une perte de repères et une situation de panique, etc. ? Toi qui t'intéresse beaucoup à l'économie fondamentale, Valentin, quel est ton point de vue ? Alors, je ne sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Je ne vais pas dire si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, parce que je n'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les taux bas, il y a deux raisons qui expliquent les taux bas. Déjà, les banques centrales ont des bilans excessifs. Même s'il y a eu une réduction du bilan de la Fed, ça reste quand même assez important si on additionne tous les bilans des banques centrales. Donc, taux qui sont vraiment sous pression à cause des banques centrales. Et la seconde chose, c'est tout simplement la macroeconomie récemment, enfin, depuis un an, un peu plus d'un an, qui se dégrade. Donc, ils sous-entendent qu'il y aura une récession. Et donc, les obligations, c'est des actifs au refuge, parce que c'est un taux d'intérêt, c'est beaucoup plus sûr que le marché des actions, parce que le marché des actions, il n'y a pas de garantie. Or, si vous achetez une obligation triple A type Allemagne, il y a des taux qui sont négatifs, moins 0,7%, actuellement le 10 ans. Mais voilà, au moins, il y a une certaine sécurité. Alors que le marché actions, il n'y a aucune sécurité. Maintenant, ce qui est assez paradoxal, c'est que les taux bas, ça soutient les marchés actions, d'une certaine mesure, parce que le but d'un investisseur, c'est quoi ? C'est de faire des profits. D'accord ? C'est de faire des profits. Donc, s'il y a des taux qui sont bas au niveau des obligations, eh bien, on va y penser deux fois avant d'investir dans les obligations. D'ailleurs, c'est pour ça que souvent, un indicateur qui est assez analysé, c'est le dividende du S&P comparé au rendement du 10 ans américain, ou au rendement du 2 ans. Ça permet de savoir lequel est le plus rentable d'un point de vue dividende, enfin dividende au rendement. Là, actuellement, le S&P, les dividendes du S&P, ça représente environ, alors si je ne dis pas de bêtises, c'est 2%. 2%, donc plus finalement que le 10 ans américain, plus que la plupart des obligations américaines. Donc, de ce côté-là, vous voyez que de ce point de vue-là, c'est un soutien haussier pour les marchés actions, puisqu'on a un meilleur rendement sur les marchés américains que ce qu'on a sur le marché obligataire américain. Donc, c'est assez paradoxal. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de limite au niveau des rendements des obligations. Il n'y a pas de support. Ce n'est pas parce que le rendement de l'obligation atteint 0% qui ne peut pas aller plus bas. Ça nous semblait impossible il y a quelques années. On l'a vu avec le rendement allemand. C'est passé sous 0% depuis maintenant pas mal de temps. Et ça se trouve, ça va aller beaucoup plus bas. On a vu une banque danoise récemment en juillet, il me semble, ou août, qui propose des taux négatifs aux particuliers pour acheter de l'immobilier. Alors, ça paraît un petit peu surprenant, puisque ça l'est, puisque c'est assez nouveau. Mais en soi, ce n'est pas forcément une meilleure chose. Alors, ça contribue à faire gonfler la bulle finalement. Ça fait gonfler une bulle, une bulle immobilière. D'accord ? Mais c'est tout le temps comme ça finalement. Pourquoi il y a des crises économiques ? C'est parce que c'est à cause du crédit. C'est le rôle des banques centrales de gérer les crédits. Dès qu'il y a des politiques monétaires qui sont accommodantes, les banques centrales vont injecter de la liquidité. Donc, ceux qui investissent, ceux qui en train d'investissent, eh bien, vont profiter de cette relance. Et quand on a un durcissement de l'économie, un resserrement monétaire, ça a tendance à dégonfler la bulle et souvent provoquer un crack. Donc là, la Fed, elle s'est arrêtée à temps. Enfin, elle s'est arrêtée à temps. En tout cas, elle n'a pas continué. Elle a été assez dans l'anticipation. Elle a arrêté ce programme de hausse des taux. Et voilà, on peut imaginer, il y a même de fortes chances, je pense, qu'on va avoir une baisse des taux de la Fed. Le marché, il prend déjà 100 points de base de baisse des taux d'ici un an. 100 points de base, donc 4 baisses des taux de 25 points de base. Ce qui est quand même assez énorme. Donc, c'est pour ça que le marché ne recule pas pour l'instant. C'est parce que le marché anticipe ces baisses des taux. Maintenant, ça a été également le cas en 1998. En 1998, à ce moment-là, c'était… Enfin, moi, personnellement, la situation actuelle, ça me fait plus penser à 1998. On avait à peu près la même dégradation de la macroéconomie. L'inversion de la courbe des taux. La Fed qui arrête de remonter ces taux, qui les baissent. Et on reprend 25 % sur S&P. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas envie de parier trop vite, de dire qu'on va avoir une récession dans l'immédiat. Parce que le S&P peut encore, vous voyez, très bien prendre plus de 20 %. 30 %, vous voyez, en l'espace de finalement à peu près deux ans, un peu moins. Donc, voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je n'irai pas shorter les marchés. OK. Par contre, acheter des obligations, même si c'est avec des taux négatifs, si on y réfléchit bien, les banques centrales, en tout cas, c'est mon point de vue, mais les banques centrales vont reprendre leur politique monétaire commandante. Donc, vont continuer à acheter des obligations, voire même, on parle de monnaie hélicoptère. C'est encore une autre chose, mais bref, ça contribue à la relance économique. Donc, obligation, il y a pour moi de fortes chances qu'on ait de la liquidité qui continue à aller dans ce marché. En plus, on a la macroéconomie qui se dégrade, donc raison de plus pour se couvrir. Maintenant, là où ça peut être intéressant pour certains, c'est d'acheter de l'or. Parce que finalement, ce qu'on a sur le marché obligataire, c'est un peu une bulle. C'est même une bulle. Mais bon, à un certain moment, tout est une bulle. L'or, c'était une bulle en 2011, ça ne l'est peut-être plus maintenant. C'est difficile à savoir si on est en état de bulle ou pas. Mais voilà, l'or regagne de l'intérêt parce que finalement, l'avantage des obligations, c'était qu'on avait un rendement qui était positif. Donc, on était couvert et en plus, on avait un rendement. Or, maintenant que les obligations sont à taux négatif, eh bien, on n'a plus cet avantage. Donc, ça va servir de soutien également pour l'or. Parce que finalement, quel est le mieux ? Entre des obligations papier, où on fait confiance à un état ou une entreprise, et de l'or en physique. Puisque les deux n'apportent pas de rendement, finalement, peut-être que l'or va attirer pas mal d'investisseurs lors des prochains mois. Voilà. OK. Et c'est déjà le cas. Il y a déjà une hausse très significative. Ces dernières semaines, ça s'est accentué, mais depuis le début de l'année, sur l'or. Pour toi, il reste du potentiel sur l'or ? Moi, je pense que oui. L'or a été pas mal boudé depuis plusieurs années. Donc, si vraiment la logique que tu décris, qui me semble crédible et intéressante, se confirme, je pense qu'il peut rester du potentiel pour moi sur l'or. On peut monter de plusieurs centaines de dollars sans que ça pose de problèmes majeurs. Bon, après, il y a des points de flou. Moi, je ne suis pas un spécialiste de l'or, mais on entend souvent qu'il y a des énormes différences entre l'or réellement existant en physique et l'or en circulation, papier, etc. Donc, c'est dur de se repérer, mais voilà, revenir chercher des niveaux proches des 2000, comme on a pu le faire justement suite à la crise des subprimes, donc 2010-2011. Moi, ce n'est pas quelque chose qui me semble complètement farfelu. Après, on a déjà bien progressé, donc c'est toujours une question de timing. Voilà, toi, quel est ton point de vue là-dessus ? Alors moi, je pense que le trader patient a des possibilités sur l'or. Après, je ne crois pas à une hausse vraiment massive de l'or à court terme. Ça peut décoller, mais en général, quand ça part très rapidement, on a souvent une correction ou une temporisation qui dure un certain temps. Donc, regardez par exemple ici l'or. L'or a fait une performance énorme. On s'est passé de 100 dollars à à peu près 700, donc ça fait une hausse de 674%. Mais après, de 1980 à finalement, il a fallu attendre 2008, donc 28 ans, près de 30 ans avant d'avoir un nouveau record. 30 ans, c'est énorme. Donc, investir sur l'or, pourquoi pas maintenant mettre tout son portefeuille sur l'or ? Ça me semble une mauvaise stratégie. Voilà. On peut avoir une hausse qui peut durer plusieurs années. Je pense que c'est possible, vu la situation actuelle des marchés obligataires, vu la macroéconomie. On peut avoir une hausse qui va durer un, deux, trois, peut-être plus, peut-être plus, deux, trois ans, voire plus. On peut aller chercher les 2 000 dollars qu'on avait vus en 2011. On peut même les dépasser. Pour moi, il y a des chances qu'on les dépasse, mais il va falloir faire preuve de patience. D'accord. Très bien. Côté gestion du risque, toi, personnellement, comment tu gères justement tout ça ? Tu as dit ne pas tout mettre sur l'or. En général, oui, il faut éviter de trop se concentrer sur un actif. Bon, certains disent qu'il ne faut pas trop se diversifier non plus. Enfin, tu sais que c'est Warren Buffett, notamment, qui dit que ça ne sert à rien de trop se diversifier, etc. Toi, quel est ton point de vue ? Est-ce que tu vas avoir tendance à prendre beaucoup de trades sur beaucoup d'actifs différents, avec des tailles de position finalement faibles par rapport au capital global ? Pour ainsi, si un scénario se passe mal, ce n'est pas grave. Le risque est vraiment faible par rapport au capital global. Ou est-ce que tu vas avoir une classe d'actifs plus restreinte ? Comment tu gères ça ? Alors, c'est une excellente question. Alors, moi, je rejoins ce que dit Warren Buffett et, en fait, la diversification. En fait, ça va être bien pour quelqu'un qui n'est pas du tout actif, qui n'y connaît rien. C'est bien parce que, de toute façon, dans le temps, un portefeuille qui soit obligataire ou des actions, ça se valorise dans le temps avec les dividendes et avec les coupons des obligations. Maintenant, pour quelqu'un qui est actif, comme les gens qui participent à ce point de marché, la diversification, finalement, ça revient à ne pas croire à son scénario. Donc, si on achète des actions, mais que finalement, on a également des obligations, finalement, ce n'est pas cohérent avec sa stratégie. Ce n'est pas cohérent avec son opinion. Donc, je ne suis pas pour la diversification dans le sens d'acheter des actions, de l'or et des obligations en même temps pour un investisseur actif. Par contre, se diversifier dans des classes d'actifs, ce que j'appelle classe d'actifs, c'est actifs risqués et actifs refuges. Là, ça peut être une bonne chose parce que personne ne sait si c'est l'or qui va le plus profiter d'un crash des marchés boursiers. Personne ne sait si c'est les obligations, les obligations de long terme ou les obligations de court terme. Personne, réellement, ne sait. Alors, on a l'histoire qui peut nous suggérer de se positionner sur les obligations de long terme. Mais maintenant que les obligations de long terme, à part aux États-Unis, sont négatifs, est-ce que ça ne vaut pas mieux d'acheter l'or ? Vous voyez, on peut se poser des questions. Donc, au lieu de se poser ces questions, personne n'a réellement la réponse. On aura la réponse dans cinq ans, quand on aura vu ce qui sera passé. Mais d'ici le crash, on ne sait pas quel actif va le plus profiter d'un crash. Ce qu'on sait, c'est que c'est la classe active des actifs refuges. Ces actifs refuges qui vont le mieux profiter d'un crack. Donc, autant se diversifier sur les actifs refuges qui sont les obligations et l'or. Alors, pas mes obligations, on a les obligations de court terme. Plus elles sont de court terme, plus elles sont corrélées au taux directeur de la banque centrale. Donc, par exemple, le taux du 3 mois ou du 2 ans américain sont beaucoup plus proches des taux directeurs de la Fed que le 10 ans. Mais disons qu'il est beaucoup plus libre. D'accord ? Donc, en fait, acheter des obligations de court terme, ça revient à anticiper une baisse des taux de la Fed. Alors que si vous achetez des obligations de long terme, ce sera beaucoup moins influencé par la Fed. Ça aura tendance à baisser lorsque la Fed va baisser ses taux, mais beaucoup moins rapidement que les obligations de court terme. Donc, je peux faire un exemple rapide puisque nous avons TradingView qui propose cet outil. Alors là, on a les taux directeurs de la Fed. Donc, c'est les Fed's Funds Rate pour ceux qui ne connaissent pas. Et ensuite, nous avons simplement superposé une obligation de long terme qui est le 10 ans américain et une obligation comme le 3 mois américain. Voilà. Et vous pouvez constater que, eh bien, le 3 mois, c'est ni plus ni moins que le taux directeur de la Fed. Sauf qu'en fait, le 3 mois, comme je l'ai écrit dans un article sur Eurostrading, le 3 mois et le 2 ans américain, ça permet d'anticiper la Fed. C'est comme ça qu'on peut savoir un petit peu quelles sont les anticipations des marchés. Le 3 mois US, lorsqu'il va baisser avant les Fed's Funds Rate, c'est-à-dire que le marché va pricer, va anticiper une baisse des taux. Donc, il suffit de regarder les récentes années. Vous voyez qu'on a eu... Alors là, c'est le 3 mois. Si on met le 2 ans, le 2 ans, c'est un ensemble. Moi, je préfère le 2 ans. Il y en a qui préfèrent le 3 mois. Il suffit de regarder le 2 ans. Le 2 ans, il a toujours un premium ou un discount. Un premium, c'est la différence entre le taux de la Fed, Fed's Funds Rate, et le rendement du 2 ans. C'est ce qu'on appelle le premium lorsqu'il est positif. Lorsqu'il est négatif, ça s'appelle le discount. Et donc, ça permet finalement de savoir les anticipations de marché. Statistiquement, le 2 ans, le rendement du 2 ans US anticipe de 1 an le taux directeur de la Fed. Donc là, le 2 ans, il est actuellement 1,89. Ça veut dire que d'ici un an, on peut s'attendre à ce que la Fed ait ses taux à environ 1,85. Voilà. Ok. Très intéressant. Et du coup, on voit que ça s'est brutalement retourné là récemment, quand on est passé de la période de hausse des taux du cycle de hausse des taux qui avait été enclenché, mais qui s'est soldé en fin d'année dernière par une petite débandade avec une correction de 20% assez rapide qui a effrayé. Mais là, du coup, on est de retour, on l'a vu sur les S&P 500, sur des plus hauts, etc. Est-ce qu'on est sûr, à priori, c'est ce qui est pricé, mais que la Fed va continuer à baisser ses taux ? Il y a des statistiques là-dessus. Oui, c'est quasiment sûr. Le marché a déjà pricé trois hausses des taux d'ici l'année prochaine. Alors, il y a un des outils qui existe, c'est donné par CMI Group, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un excellent outil qui permet de savoir, finalement, de façon assez facile, ce qui est pricé par le marché. Et là, par exemple, pour le 18 septembre, pour un range des taux entre 175 et 200 points de base, on a 93% de probabilité. Donc, c'est-à-dire une baisse de 25 points de base des taux. Donc, on a 93% de probabilité d'une baisse des taux de 23 points de base le 18 septembre, lors de la prochaine décision des taux de la Fed. Et si on regarde pour le 18 mars 2020, le marché, à l'heure actuelle, bien évidemment, étant privilégié une fourchette des taux entre 125 et 150 points de base. Donc, ça veut dire trois baisses des taux. D'accord. Trois baisses des taux de la Fed d'ici le mars. Donc, vous imaginez un an, puisque j'ai dit que le 2 ans anticipe d'environ un an les taux de la Fed. On peut très bien imaginer qu'au 2020, on ait plutôt sept tranches des taux sans 125, qui n'est plus ou moins que 4 baisses des taux par rapport à aujourd'hui. Ok. Très bien. Je te propose de parler un peu d'Eros Trading. C'est important quand même de communiquer sur ton site et sur tes activités. Donc, tu l'as dit, tu as monté ton propre projet. Dessus, il y a de l'analyse, il y a de la formation. Comment ça se passe ? Quel est le contenu gratuit ? Quel est le contenu payant ? Voilà. Alors, pour le moment, tout est gratuit. J'ai lancé mon site officiellement en mi-août. J'ai commencé à travailler dessus depuis le mois de juillet. Donc, c'est tout nouveau. J'essaie d'écrire un petit peu tous les jours des articles, que ce soit des prévisions ou des articles éducatifs. Pour le moment, tout est gratuit. À terme, j'espère que d'ici la fin de l'année, je pourrai proposer davantage de contenu. Il y a du contenu beaucoup premium avec vraiment une formation pour le trading de long terme, pour superformer les marchés. Je vais vous montrer, par exemple, ce que j'ai pu construire avec le temps, ce que j'ai pu apprendre avec la macroéconomie en gérant. La macroéconomie et l'analyse technique de façon assez facile. De toute façon, oui, en ne se prenant pas trop la tête. Vous pouvez largement superformer les marchés. Donc, ça, c'est une stratégie que j'ai construite. Je ne vais pas la dévoiler là, je la présenterai vers la fin de l'année. Donc, c'est les performances de la stratégie face au S&P 500. Donc, en gauche, vous avez le graphique avec l'échelle linéaire et à droite en échelle logarithmique. J'ai mis en logarithmique parce que sinon, on ne voit pas bien l'évolution du S&P. Vous voyez qu'il est en bleu clair. La stratégie, c'est en bleu foncé, en bleu vert. Donc, on voit que c'est finalement de façon assez mécanique. Il ne suffit pas forcément d'être un génie pour superformer les marchés, puisque la stratégie n'utilise que trois indicateurs. Un macroéconomique et deux indicateurs techniques. Donc, tout simplement. C'est simplement pour montrer, je souhaite vraiment apporter à la communauté française, ce que je ne vois pas beaucoup en France, dans le milieu francophone, cette vision du marché. On a tendance à penser que le trading, c'est que pour le court terme, que pour superformer, il faut faire du scalping ou du day trading. Il passait plusieurs heures par jour. Moi, j'ai envie de montrer aux personnes que finalement, en y consacrant cinq minutes par semaine, même cinq minutes par mois, en ayant une bonne méthode, en se concentrant sur ce qui est essentiel, ce qui est important, pas le bruit, pas les bruits. Voilà. Et donc, on peut facilement superformer les marchés. Donc, ça, c'est une des stratégies que je proposerais dans mon contenu premium à terme. Et donc, moi, j'applique pour moi-même depuis un certain temps. Donc, c'est ce contenu-là que je souhaite apporter. Et dans mon blog, voilà, je souhaite vraiment, alors ce contenu éducatif, un petit peu faire voir aux gens comment réagissent les marchés selon tel ou tel signal. J'ai basé mon site sur vraiment l'analyse des données. D'accord. Je maîtrise assez bien Excel. Donc, je fais beaucoup d'analyse quantitative. Donc, j'essaye vraiment de démontrer le vrai du faux à chaque fois dans chacun de mes articles. Par exemple, lorsqu'il y a une baisse des taux, qu'est-ce qui va se passer ? Donc là, c'est par exemple, imaginons, voilà, qu'est-ce qui se passe au S&P 500 quand le rendement du 10 ans américain devient inférieur aux deux ans US, aux deux ans américains. Donc, depuis 1976, depuis l'historique que j'ai, on voit que c'est négatif pour le S&P un mois après, trois mois après, mais que ça n'est pas forcément six mois, un an ou deux ans après. Donc, moi, dans tous mes articles, ce que je fais, c'est que je fais des études quantitatives, statistiques, pour vraiment appuyer mon opinion. Donc, ça, c'est le but de Eros Trading. C'est vraiment de montrer des faits, des faits, voir ce qui marche et démontrer ce qui ne marche pas. Voilà. Donc, que ce soit pour la macroéconomie, que ce soit pour des indicateurs techniques comme le RSI, j'ai fait un guide sur le RSI et qui permet de savoir si finalement, est-ce que le RSI, c'est un indicateur magique ? Est-ce que le RSI, les divergences permettent de surperformer les marchés ? Tout ce genre de contenu, eh bien, je le mets sous forme d'étude sur mon blog, que ce soit en termes de contenu éducatif ou en termes d'analyse. Parce que je propose une analyse et deux monadaires. Donc, par exemple, ça, ce n'est pas la dernière en date. Je vais vous faire voir la dernière en date que j'ai publié hier. Donc, je souhaite présenter des indicateurs qui sont peu connus, comme par exemple le ratio put call. Voilà, c'est un ratio des options. Et lorsqu'il y a un phénomène, par exemple, sur cet indicateur, moi, je vais faire une étude et je vais, du coup, déterminer si c'est positif ou négatif pour le S&P 500. Et donc, si c'est pour le S&P 500, c'est valable également pour les autres indices. Mais moi, je préfère vraiment, sur ce blog, me consacrer uniquement sur le S&P 500. Voilà. C'est vraiment ma tâche. OK. Et comme tu l'as dit, marché américain, ça reste le moteur mondial, le driver mondial. Et ça regroupe la très grande majorité des échanges et des flux. Donc, par effet de corrélation, tous les grands indices sont emportés, en tout cas très forcément impactés par les marchés américains et par le S&P 500. Donc, l'indice le plus large, qui enregistre le plus de volume, etc. Exactement. Là, c'est un graphique, Fabien, si tu peux me permettre, qui également me suggère que la réussite américaine devrait avoir lieu, en tout cas pourrait avoir lieu l'année prochaine, enfin plutôt l'année prochaine, puisque l'indice de confiance du Michigan qui est ressorti vendredi, il a chuté. Il a chuté, il passait de 98,4 à 89,8. Donc, c'est une baisse de 6,67%. Et dans le passé, lorsqu'on a eu une baisse de plus de 6% de l'indice de confiance du Michigan sur une année, et bien on a eu, voilà, voilà ce qu'on a eu. Nous avons eu une forte baisse un an après. Il y a seulement, dans seulement 26% des cas, le S&P était en hausse un an après, ce qui est relativement faible. Du coup, c'est plutôt mauvais signe. C'est plutôt mauvais signe, mais on voit que c'est dans un horizon temps un an et deux ans. Donc, en fait, ça permet d'avoir une certaine, toutes ces études permettent d'avoir une certaine idée et finalement, on apprend beaucoup de choses. En tout cas, moi, j'apprends beaucoup de choses à faire ces études parce que ça permet de, finalement, quand on apprend l'analyse technique, comme avec le CFT, que j'aurais eu plaisir d'en discuter dans quelques temps, on apprend beaucoup de théories, beaucoup de livres à lire. Et finalement, c'est très intéressant, mais ça reste de la théorie. Oui. Ce n'est pas quelque chose qui… Ce n'est pas un mode d'emploi pour trader, d'accord ? C'est de la théorie. Donc, c'est très intéressant. Maintenant, moi, ce que j'ai envie, c'est de savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. J'ai vraiment cette envie-là. Donc, c'est un petit peu le but de Heros Trading, que ce soit en termes de contenu éducatif ou en termes d'indicateurs. Voilà. C'est vraiment de démystifier l'analyse, que ce soit fondamentale ou l'analyse technique. Ok. Donc, quand tu dis long terme, en général, ça va être à horizon combien de temps tes investissements ? Tu dis, voilà, finalement, cette statistique, elle a un impact plutôt négatif, a priori, sur un an, en tout cas statistiquement. Mais du coup, toi, tu vas carrément regarder donc plutôt sur trois, cinq ans, même plus ? Alors, en fait, j'ai plutôt une manière de décider de façon assez passive. Je ne souhaite pas anticiper les chiffres macroéconomiques. Je n'anticipe pas l'analyse technique. Vraiment, je regarde les signaux. Et en fonction de ce que j'ai, je prends ma décision. Là, pour le moment, les indicateurs ne m'indiquent pas qu'il faut que je sorte du marché actions. Voilà. Donc, voilà, je ne sais pas si ça va durer encore trois mois, si ça va durer encore un an. Personnellement, mon opinion, c'est que, voilà, comme j'ai dit, il y aura une décision dans un an. Donc, il y a de fortes chances que le marché se plie l'année prochaine. Maintenant, c'est possible que ça se fasse dans un mois. Ça se trouve, la macroéconomie, le taux de chômage, je ne sais pas, va rebondir lors des trois prochains mois, auquel cas, il y a de fortes chances que je sors du marché. Vous voyez ? Donc, voilà, je ne souhaite pas anticiper. Je suis un plan, une stratégie qui a permis, enfin, qui a superformé les marchés dans le passé. Et donc, maintenant, je suis simplement cette stratégie sur du long terme. Donc, tant que les signaux, tant que ma stratégie me dit de rester dans le marché actions, eh bien, je resterai dans le marché actions. Maintenant, c'est sûr et certain que je ne sortirai pas du marché au sommet, au plus haut. Ce n'est pas ce que je cherche à faire. Je cherche simplement à éviter la majeure partie de la baisse lorsqu'il y a un crack. D'accord ? Donc, je ne vais pas forcément sortir au plus haut du S&P 500, peut-être 5 % en dessous, peut-être 10 % en dessous. C'est possible. Mais, ça sera toujours mieux que de sortir à moins 30 ou à moins 40 et de re-rentrer lorsque le marché aura rebondi de 30 ou 40 %. Vous voyez ? Ça, c'est la pire. Oui. Donc, voilà. Je ne cherche vraiment pas à être en avance sur le marché, mais je cherche à sortir à peu près vers le sommet et à re-rentrer à peu près vers le rebond, mais toujours après le rebond, jamais avant le point bas, toujours après. Donc, j'attends vraiment la validation. Je suis vraiment passif. Je suis une stratégie de façon assez bête. Je pourrais même l'automatiser si je voudrais, mais voilà. Ok. Tu as travaillé pour deux courtiers importants dont IG qui est le leader au niveau des CFD, etc. Est-ce que… Quel est ton point de vue sur les récentes normes qui ont été fixées par l'ESMA de réduction de l'effet de levier ? Est-ce que pour toi, c'est une bonne chose ? Alors, c'est très compliqué à dire. Oui, je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, ça réduit le choix des particuliers. Ça peut les pousser à sortir de la régulation européenne, aller vers des courtiers qui ne sont pas régulés en Europe. Donc ça, c'est des risques. C'est un risque qui est signalé par l'ensemble de l'industrie, des brokers. Et je partage très sincèrement cette opinion-là. Maintenant, d'un autre côté, c'est une bonne chose parce que moi, personnellement, je ne pense pas qu'avoir un effet levier de 100 soit profitable pour trader sur les marchés. Voilà. Maintenant, il y a du plus et du moins. De toute façon, ce n'est jamais tout blanc, ce n'est jamais tout noir. Il y a des côtés positifs. Il y a des risques d'avoir mis en place cette réglementation. Maintenant, si je vais vraiment donner une tranchée, je dirais que c'est plutôt positif. Ok. Très bien. Tout à l'heure, Gilles du site Boursicotet.com réagissait par rapport à tes stratégies algorithmiques que tu as rapidement évoquées. Il disait, est-ce que des stratégies algo sur CFD, ça marche vraiment ? Alors, ça, c'est une excellente question. J'ai souvent cette question en fait… En sachant que Gilles est vraiment un spécialiste parce que… Oui, Gilles est un spécialiste. Alors, je pense que Gilles a la même observation que moi. En fait, une stratégie, peu importe la stratégie que vous avez, elle sera adaptée à un certain type d'environnement. Ça sera adapté à un type d'environnement particulier. Vous codez soit une stratégie de tendance, soit une stratégie de retournement. D'accord ? Donc, votre stratégie de retournement, elle va sous-performer le marché ou même va vous faire perdre de l'argent lorsqu'il y aura des longues tendances. Et à l'inverse, lorsque vous avez des stratégies de tendance et que ça range, vous allez sous-performer ceux qui font des stratégies de retournement. Donc, en fait, une stratégie toute seule, algorithmique, je parle bien algorithmique, pas sur du long terme, algorithmique, il y aura des moments où elle va connaître des pertes. Il y a d'autres moments où elle va connaître des gains puisqu'en fait, cette stratégie a été codée pour un environnement particulier du marché. Il n'y a aucune stratégie qui est adaptée à toutes les conditions de marché. Donc, voilà, c'est un petit peu le dilemme. Est-ce qu'il faut diversifier cette stratégie de trading ? Moi, c'est ce que j'essaie. J'ai mes stratégies long terme. Maintenant, je garde quand même une partie algorithmique avec ma stratégie algo pour, voilà, on ne sait jamais, c'est une stratégie de retournement pour trader les retournements de marché. Ça me permet de profiter de ces retournements-là. Par exemple, la dernière fois que cette stratégie a fonctionné, alors de mon côté, c'est toujours sur le S&P et c'est sur du court terme, algorithmique sur du court terme. Donc, voilà, j'essaie de rester un petit peu diversifié. Même si je crois plus au long terme, ça ne m'empêche pas de me fermer. Je ne souhaite pas me fermer sur aucune pratique. Mais, voilà, donc la dernière fois que ça a tradé, c'était cette baisse-là. Et je suis sorti à ce moment-là, donc en profit d'environ 3%. Voilà, donc c'était une stratégie de retournement. Ok, très bien. Et Gilles qui précisait que lui, il est sceptique par rapport au trigne algorithmique de court terme sur CFD. Bon, après, voilà. Ok. Donc, par rapport au dernier point que l'on doit aborder dans ce webinaire, c'est le CFTE. Donc, on l'a dit tout à l'heure, c'est une certification. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Qu'est-ce qui t'a motivé à le passer ? Et est-ce que ça t'a été utile ? Est-ce que tu le recommandes ? Et à qui ? À quel type de profil ? Alors, moi, ça m'a été utile parce que j'ai commencé le trading, la bourse grâce à l'analyse technique. Donc, l'analyse technique, c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. C'est assez visuel, c'est assez ergonomique. D'ailleurs, c'est la plupart, c'est la façon dont les traders commencent à trader. Ce n'est pas avec l'analyse fondamentale, c'est l'analyse technique. Donc, l'analyse technique est beaucoup plus ergonomique, pas forcément plus facile. Mais voilà, c'est beaucoup plus facile d'étudier l'analyse technique parce que c'est visuel. L'analyse fondamentale, c'est des chiffres et ce n'est pas forcément très facile à comprendre. Donc, moi, j'ai commencé l'analyse technique et je voyais que mes compétences d'analyse technique stagnaient. Donc, j'avais vraiment pour but de certifier mes connaissances. En plus de cela, je suis dans le monde professionnel de la finance, donc c'est toujours très utile d'avoir une certification, surtout quand on n'a pas de master en finance. Il faut essayer de compenser. C'était mon inconvénient, donc j'essaie de le compenser, même si ça ne veut absolument rien dire. Master finance, il y a des personnes qui font des master finance et qui… Ça ne veut absolument rien dire. D'ailleurs, il faut regarder la plupart des hedge funds sousperform les marchés. Ça veut absolument… Les études de finance, ça permet de rentrer professionnellement dans ce domaine beaucoup plus facilement parce que c'est comme ça que la société fonctionne. Maintenant, j'ai côtoyé des personnes qui avaient des master finance, des docteurs en finance et qui étaient loin d'être les meilleurs. Donc voilà, un certificat d'analyse technique, c'est surtout un papier, c'est une étiquette. Ça permet d'apprendre des connaissances. Moi, j'ai appris des choses parce qu'il faut de la rigueur. Il faut… C'est pas compliqué à… Dès qu'on se donne comme objectif de passer une certification ou un diplôme quelconque, donc de toute façon, dès qu'on met les moyens, tout est possible. Tout est possible. Après, ça demande du travail, le CFTI. Ça m'a demandé quand même pas mal d'heures de travail alors que je travaillais dans l'industrie et que j'avais quand même pas mal d'années dans l'analyse technique et dans la finance. C'est dur. J'ai peut-être étudié au moins 100 heures pour le CFTI. Ah ouais, ouais, quand même. C'est pas de la rigolade, c'est pas le petit truc… Non, non, c'est pas… Enfin, si vous vous pointez, vous passez le CFTI, il y a de fortes chances que ça passe pas. Voilà. Donc, l'IFTA recommande 300 heures d'études. D'accord. Voilà. Alors, le premier, il y a deux niveaux pour avoir le CFTI. D'accord ? C'est pas CFTI niveau 1, CFTI niveau 2. En fait, ça se fait en deux niveaux, comme un peu le permis. Pour avoir le permis, il faut passer le code et ensuite la conduite. D'accord ? Vous ne dites pas que vous avez le permis si vous avez passé que le code. Donc, il y a le niveau 1 et le niveau 2. Pour avoir le CFTI, il faut avoir le niveau 2. Donc, le niveau 1, c'est un QCM de 120 questions. Il faut avoir, il me semble, plus de 75 % des bonnes réponses. C'est en anglais, exclusivement. Et anglais, arabe, allemand, enfin voilà, il y a quelques langues. C'est marqué ici. English, Chinese, German et Arabic. Voilà, Arabic. Il n'y a pas français. Donc, le QCM, il est en anglais. Mais honnêtement, ce n'est pas compliqué de comprendre l'anglais. Surtout que les livres qu'on vous recommande de lire, enfin que Lifta recommande d'étudier pour passer CFTI, ils sont en anglais. Donc, voilà, si vous ne parlez pas anglais, que vous parlez exclusivement français, ça va être compliqué de passer le CFTI. Maintenant, il n'y a pas besoin d'être bilingue pour passer le CFTI. Alors, si vous connaissez le jargon en anglais de la finance, ça devrait passer. Et le deuxième niveau, alors le deuxième niveau, vous pouvez passer en français. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Et là, par contre, c'est vraiment une plainte. Enfin, vous avez des questions et il faut que vous fassiez une dissertation. Il faut que vous répondiez à ces questions. Il y a trois heures, ça prend trois heures. On peut penser que c'est beaucoup. Mais moi qui suis une personne assez rapide lors des examens, vraiment le deuxième niveau, alors que j'avais quand même pas mal révisé, ça a été très tendu au niveau du temps. Donc, voilà, il faut en être conscient. Le niveau 2, l'examen du deuxième niveau est extrêmement… Il y a beaucoup, beaucoup de questions. En trois heures, j'ai écrit 16 pages. Donc, il ne faut vraiment pas s'arrêter. Vous n'avez quasiment pas le temps de réfléchir. Il faut vraiment que ça soit instinctif. Voilà. Le tout coûte à peu près, il me semble, alors de tête, c'est 2 500 dollars. 2 500 dollars. Donc, voilà. Et avec les livres, l'ensemble des livres, ça va vous coûter à peu près 500 dollars. Voilà. Maintenant, vous n'avez pas besoin de lire tous les livres. C'est des livres qui sont recommandés. Moi, je n'ai pas lu tous les livres. Donc, je n'ai pas acheté tous les livres. Je n'ai pas lu tous les livres. J'en ai lu peut-être une dizaine. Alors, c'est des livres qui sont gros. C'est des livres de 600 pages. 600, 500, 600. Donc, vous avez quand même de quoi étudier. Vous avez sur les chandeliers japonais, sur les vagues d'Eliott, sur Ishimoku, sur l'analyse technique de façon générale, en support, résistance, les lignes de tendance, savoir le RSI, comment calculer le RSI, quelle est la formule du RSI. Ça, on peut vous la poser en question. Moi, on va poser cette question-là, formule du RSI, formule de la MACD, formule du stochastique. Donc, il faut les connaître par cœur, ces formules-là. Donc, voilà. C'est un examen, une certification qui permet de prouver que vous avez un certain niveau d'analyse technique. Maintenant, ce n'est pas ça qui va vous permettre de gagner sur les marchés financiers. Vous allez simplement mieux comprendre ce que reflètent les indicateurs d'analyse technique. Voilà. Vraiment ce que ça représente. Parce qu'on voit un peu de tout et de rien sur Internet. Oui. Donc, c'est une bonne façon d'apprendre les techniques. Souvent, des indicateurs sont vraiment… Enfin, en tout cas, quand on débute, parce qu'à terme, souvent, on fait le tri et puis on comprend quand même ce que cela implique, etc. Mais même quand on sait à peu près ce que veut nous dire un indicateur, on connaît rarement les méthodes précises de calcul, etc. Au final, c'est utile. Et du coup, c'est ce que tu dis. On rentre dans ce détail, notamment par rapport aux principaux indicateurs ? Exactement. Donc, plein d'indicateurs à apprendre. Il y a des choses toutes bêtes comme les divergences que tout le monde quasiment connaît. Mais il y a les formules. Les formules, c'est quelque chose à apprendre par cœur. C'est quelque chose à apprendre par cœur. Ichimoku, comment calculer… Moi, je me souviens, on m'a demandé comment calculer la span B de Ichimoku. Donc, voilà. Il faut savoir comment calculer la span B. Donc, on peut vous poser ces questions-là dans le niveau 2. Alors, pas dans le niveau 1. Dans le niveau 1, ça va être des questions un peu plus basiques. Mais dans le niveau 2, c'est vraiment assez poussé. Par exemple, qu'est-ce que le graphique point and figure ? Vous savez, le fameux rond et croix. Qui vise à effacer le bruit justement, à ne pas se laisser perturber par le bruit, mais à se concentrer sur le bruit. Exactement. Mais c'est quelque chose qu'on voit très, très peu dans le monde francophone, même dans le monde anglophone. Il y a peu de ressources éducatives là-dessus. Or, vous pouvez avoir… Moi, j'ai eu des questions là-dessus. J'ai eu des questions dessus, sur également différents types de graphiques. Il y avait différents types de graphiques, différentes questions. L'ADX, pareil. L'ADX… Il y avait vraiment pas mal de questions. Il y en a certaines, honnêtement, je dis sincèrement, je n'ai pas su répondre. Voilà. Donc, il y a vraiment de tout. Vous pouvez tomber sur n'importe quoi et chaque examen, bien évidemment, c'est des questions différentes. C'est-à-dire que moi, les questions que j'ai eues, vous ne les aurez pas si vous décidez de passer le safety. Vous avez des tests blancs qui sont disponibles sur Internet. Donc, par exemple, ici. Voilà. Donc là, vous avez, par exemple, un exemple d'examen. Vous avez un exemple d'examen. Ce qui est assez intéressant, c'est que selon une certaine configuration, on va vous demander de gérer un portefeuille. Quelles sont les allocations que vous feriez selon ces analyses techniques. Donc, par exemple, on va vous montrer le rendement de l'obligation américaine, le cours de l'or, le cours du S&P et le cours de pétrole. Et on va vous dire, selon ces graphiques et avec les indicateurs, quelles allocations vous allurez à votre portefeuille. Donc, c'est assez subjectif. Il n'y a pas tout le temps, c'est pas tout le temps vrai ou faux. Il y a de toute façon assez, vous voyez, il y a entre les deux parfois. Donc, c'est assez intéressant. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est connaître les ratios et les surperformances. Donc, par exemple, savoir comparer le S&P 500 avec l'or. D'accord ? Par exemple, si vous faites S&P 500 versus or, qu'est-ce que ça représente ? Comment interpréter ? Quel indicateur utiliser sur ce ratio ? Tout ça, il faut comprendre, il faut savoir l'expliquer. En fait, il faut simplement savoir expliquer l'analyse technique. C'est ça, le CFT. Ok. Donc, il y a quand même un vrai engagement d'un point de vue énergie et argent, puisque tu dis quand même plus de 2500 dollars en comptant les livres, etc. Est-ce que ça paye derrière ? Est-ce que ça a un intérêt ? Est-ce que c'est reconnu par les entreprises pour ceux qui veulent peut-être trouver des boulots d'analyste technique, des choses comme ça ? Alors oui, c'est une certification reconnue dans la finance. C'est-à-dire que le CFT, c'est reconnu, c'est une certification, c'est une marque. C'est comme le CFE. Tout le monde connaît le CFE. Le CFE, c'est une certification, alors beaucoup plus poussée. Le CFE est encore plus dur. D'accord. C'est encore plus difficile. C'est un peu sur tout de la finance. Le CFE, c'est que la nécessité technique. Donc, c'est reconnu. Ce n'est pas simplement une association. C'est vraiment reconnu dans le monde de la finance. Ça peut vous permettre de rentrer dans le monde de la finance, dans le monde professionnel de la finance. Maintenant, voilà, il n'y a pas de garantie. Ça se fait… Je n'ai pas de garantie. Moi, je suis rentré sans. J'ai eu de la chance. On peut appeler ça de la chance. Il y en a qui rentrent avec. Il y en a qui rentrent sans. Il y en a qui le passent pendant leurs études. Il y en a qui le passent après leurs études. Il n'y a pas de règle. Mais en tout cas, c'est toujours un plus. Si vous n'avez rien, c'est toujours mieux d'avoir une certification que rien du tout. D'accord ? Moi, je n'avais rien à l'époque. J'avais un BTS, mais ce n'était pas… Oui, généraliste. Cohérent. Voilà. Ce n'était pas assez poussé pour rentrer, mais j'ai eu la chance de rentrer. Maintenant, si j'avais eu un CFT en plus, ça aurait augmenté mes chances. Donc, c'est toujours un plus. Maintenant, ce n'est pas ça qui va être décisif dans un processus de recrutement. Si vous avez un CFE, oui, clairement. Si vous avez un CFE, c'est clair. Mais pour avoir un CFE, il faut avoir travaillé dans la finance. Ce n'est pas tout le monde qui peut se présenter au CFE. C'est fermé. Donc, il faut déjà avoir une expérience en finance. Il faut déjà faire un master en finance. Il y a des restrictions. D'accord. Le CFE, c'était une super étiquette. Le CFE, c'est une bonne étiquette, mais ce n'est pas décisif dans un processus de recrutement. C'est un plus. OK. Eh bien, c'est assez clair. Il faut se rapprocher donc de l'IFTA pour le passer. J'ai mis l'adresse du site, donc ifta.org. En France, on a la FAT, l'association française des analystes techniques qui est partenaire de l'IFTA. Toi, tu n'en fais pas partie, Valentin, mais moi, j'en fais partie de la FAT. Donc voilà, je vais vous mettre également le lien. Et donc, comme disait Valentin, il y a des sortes d'ambassades, un petit peu, d'associations dans chaque pays, donc de langues différentes, etc. Mais ce qui centralise tout, c'est bien l'IFTA. Et sur ifta.org, vous obtiendrez toutes les informations pour ceux qui sont intéressés. Voilà. Oui. Alors, apparemment, je n'avais pas bien compris certaines choses que disait Gilles par rapport au trading algo. Il me disait, au final, que j'avais mal compris en fait et interprété ce qu'il disait. Il disait rien de spécial, mais voilà, je trouve la réponse assez juste. Donc voilà. Alors, je ne sais pas exactement sur quel point porter les réactions. Sell the top. OK. Les résultats prouvent que ça fonctionne, mais bon, l'algo est une automatisation d'une stratégie qui fonctionne. Moi, oui, je pense qu'il n'y a pas trop de problèmes à faire du trading algo sur CFD. À partir du moment où on a des conditions qui sont bonnes et je pense que chez les gros courtiers CFD, aujourd'hui, il y a une exécution et des conditions qui sont quand même vraiment proches de ce qu'on peut avoir sur Futur, etc. Donc, pour moi, je ne vois pas de gros problèmes. Alors, il y a aussi un point sur le trading algorithmique. Le trading algorithmique, ce n'est pas forcément du TIC. Ce n'est pas forcément sur les TIC. D'accord ? Ça peut être sur des bougies une heure. Ça peut être sur des bougies journalières. Finalement, le trading algorithmique, c'est quoi ? C'est finalement une automatisation d'une stratégie. Voilà. Donc, moi, quand je parle d'algo, je n'ai pas de stratégie algorithmique qui traite sur du 1 minute ou du 5 minutes. D'accord ? C'est sur un horizon de temps plus long terme. Voilà. Donc, il ne faut pas penser que l'algorithmique, c'est simplement du TIC ou du second ou du minute. Voilà. C'est important de le savoir. OK. Très bien. Oui. Il y a le trading haute fréquence. Il y a aussi à l'inverse. C'est un peu l'extrême, un trading haute fréquence. Là, c'est vraiment à quelques centièmes de seconde, etc. Mais il y a le trading basse fréquence. Et il existe aussi des stratégies algorithmiques sur du long terme. Je sais que notamment Napoléon X, eux qui sont plus orientés crypto, s'intéressent à ça. Il y a 19h22, donc on va conclure. Mais juste puisque j'évoque les cryptos. Toi qui est dans les marchés depuis quelques années, tu as vu cette émergence des cryptos. Toi qui est jeune, etc. Qu'en as-tu pensé ? Comment tu vois la chose ? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse ou pas ? Alors oui, c'est quelque chose qui m'intéresse. Moi-même, je suis positionné dans les crypto-monnaies. Donc voilà. Déjà, c'est quelque chose qui m'intéresse. Alors, ce qui est assez fascinant avec le monde des crypto-monnaies, c'est en fait que presque tout le monde en parle. Enfin, tout le monde a une opinion dessus sur les crypto-monnaies et la blockchain. N'importe qui. Quand je dis tout le monde, ce n'est pas seulement les traders. C'est tout le monde a une opinion dessus. Ce qui est assez fascinant, c'était en octobre-novembre 2017, juste avant l'explosion de la bulle en décembre. Moi, personnellement, je vais vous partager mon vécu. J'ai eu plein de personnes, plein d'amis que je n'avais pas parlé depuis longtemps, qui, parce que je travaillais dans la finance, m'ont posé énormément de questions sur les crypto-monnaies. Pareil. Est-ce qu'il faut que j'en achète, etc. Pareil. C'était la folie. Tout le monde m'a appelé, des gens qui n'avaient rien à voir avec le secteur de la finance, qui ne s'étaient jamais intéressés. C'est clair. Ils me disaient, tiens, toi qui es dans la partie, etc. Vers qui je vais, etc. Oui, c'est vrai que c'était la folie. Et c'est là où tu vois vraiment la bulle en action et qui s'appelait super vite, quand il y a un engouement qui se crée, c'est un truc de malade. Alors là, c'était la bulle. C'était vraiment un cas concret d'une bulle, d'une bulle énorme, parce que tout le monde en parlait, tout le monde voulait en acheter, même n'importe qui voulait en acheter des bitcoins. Donc, c'était assez affolant et c'était finalement un super indicateur pour sortir du marché. Parce qu'on l'a vu, dès que tout le monde en parlait, c'était le moment de vendre. C'était en novembre, décembre 2017. C'était lorsque le prix était à 20 000. Après, c'est un peu un miroir ce qui s'est passé sur le bitcoin depuis son apparition finalement. Il y a des bulles extrêmes et forcément, il y a des cracks qui sont extrêmes. Donc, c'est très, très volatil. Il faut avoir l'air insolide et voilà. Mais personnellement, en mon opinion sur long terme, je suis plutôt optimiste sur les crypto-monnaies. Je pense que ça répond à certaines incertitudes et peut-être même à des solutions d'avenir. Donc, voilà, sur du long terme, moi, je suis plutôt optimiste. Maintenant, sur du court terme, je n'étais pas du tout sur du court terme des crypto-monnaies. Voilà. Ok. C'est intéressant. Moi, je suis assez d'accord avec ce constat que sur le long terme, ça répond à pas mal de problématiques, etc. Il va juste falloir voir comment cette nouvelle classe d'actifs est intégrée ou non, d'ailleurs, au paysage des produits financiers, des possibilités, etc. Ça va dépendre des régulateurs, etc. Bon, on a vu récemment avec Libra que, visiblement, même les gros groupes et tout, pensent aussi que ça a quand même de l'utilité et de l'intérêt. Moi, je pense que le Bitcoin restera toujours le Bitcoin, le produit phare et le repère qui a amené les choses, donc qui attirera sans doute les meilleurs programmeurs. Par contre, je peux plutôt un spécialiste du côté technique et tout, donc ça pose quand même un problème parce que c'est du numérique. Donc, l'idéal, c'est vraiment de comprendre à quel point c'est crypté, à quel point c'est infaillible et ça, je n'en suis pas convaincu simplement parce que je n'ai pas les compétences techniques. Donc, du coup, moi, j'investis. J'ai toujours investi qu'à l'achat sur les cryptomonnaies et je m'en sers pour diversifier parce que justement, cette volatilité, bien sûr, il ne faut pas mettre beaucoup parce que le risque est énorme. Mais moi, je trouve que c'est justement une classe d'actifs complètement à part, donc c'est une bonne diversification quand on a des convictions, des signaux et tout. Moi, c'est surtout comme ça que je la joue et sinon, de long terme, je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis. Moi, je suis plutôt optimiste, enthousiaste et je trouve que c'est sympa que ça ouvre des portes, des possibilités, donc c'est cohérent. Eh bien, je te remercie Valentin pour ton temps et ta passion. Tu nous as décrit pas mal de choses. On peut suivre ton travail sur erostrading.com. Je vais de nouveau partager le lien avec l'audience. J'ai également mis plus tôt, je vais monter dans le chat, le lien vers le compte Twitter de Valentin sur lequel il est actif. Vous pouvez le suivre également sur LinkedIn, donc vous avez la possibilité de juste suivre les personnes sur LinkedIn, donc Valentin poste aussi. Et je crois que tu es présent aussi sur Facebook, Valentin. Oui, tout à fait. Facebook, LinkedIn et Twitter. Je partage également le lien vers ton Facebook. Des vidéos peut-être qui arriveront prochainement sur ta chaîne YouTube ? Oui, 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 c'est prévu. Alors, pas tout de suite, mais d'ici la fin de l'année, j'enregistrerai, oui, des vidéos sur YouTube. Je lancerai ma chaîne. Tout ça, c'est à suivre. Merci Valentin. Bonne continuation. Merci à vous. Merci Fabien de m'avoir reçu. Avec plaisir. Salut, bonne rentrée et bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada